Musique Merci à tous d'être encore présents pour cet avant-dernier Quickie du DevFest 2017 Je salue les courageux parce que c'était un DevFest assez dense Bienvenue à cette session consacrée au gestionnaire de paquets et d'abord pour commencer je vais faire un petit sondage parce que j'aime bien les petits sondages Combien d'entre vous connaissent NPM Bon, pas trop de surprises la salle entière Combien connaissent Yarn, le gestionnaire de paquets de Facebook Un petit peu moins Et combien connaissent PNPM Ok Et combien connaissent PNPM avant d'avoir lu l'abstract de ce talk Ah, ça va Voilà, donc je vais vous expliquer un peu pourquoi je crois en PNPM et pourquoi je pense que c'est un gestionnaire de paquets qui est intéressant à étudier Alors je m'appelle Vincent Je suis ex-Sqli Je travaille désormais au ministère des Affaires étrangères Je fais partie du collectif Nounet Makers On fabrique des robots Vous avez peut-être pu voir sur le stand de Sqli un Ironman comme ça à peu près qui fait plein de choses sympas et il y a mon Twitter Alors pour commencer On va installer PNPM Pour l'installer On peut soit utiliser Unpackage Donc une simple ligne de commande pas très compliquée Ou alors on peut installer un gestionnaire de paquets Donc le gestionnaire de paquets NPM qui va installer un gestionnaire de paquets Donc ça paraît un petit peu ironique mais on va voir que c'est pas si déconnant que ça Alors pour bien comprendre un petit peu d'où vient PNPM et un petit peu sa philosophie et comment il fonctionne il faut faire un petit peu d'histoire Alors je vous assure c'est pas de l'archéologie c'est juste de l'histoire Alors à peu près en mi-2015 on avait NPM en version 2 ça marchait pas trop mal ça marchait de cette façon là au niveau des dépendances On avait un module A un module C ils dépendent tous les deux d'un module B dans des versions différentes Donc on crée des nodes modules au sein de A et C et après tout roule ça fonctionne Le souci de cette architecture c'est que rapidement on se rend compte que si B a lui-même des dépendances dans des versions différentes il va refaire un package non module en dessous et ainsi de suite et ainsi de suite et donc on va avoir une structure en poupée russe qui fait que sur des systèmes comme Windows qui supportent que 260 caractères dans le chemin ça ne marche plus Donc à partir de juin 2015 environ NPM a revu sa copie et gère donc à partir de la version 3 jusqu'à la version 5 actuellement gère ces versions de ce type là c'est quand vous avez toujours le A et C et ils mettent le 1 à la racine donc tout tout au root de node modules et ensuite si jamais il y a une autre dépendance et bien ils la mettent uniquement dans le au niveau du C là qui va vers le B donc ça ça marche bien c'est cool il n'y a pas de soucis mais le problème qu'il y a eu c'est qu'à l'époque où ils ont voulu faire ça il y a eu une espèce de bataille dans le monde des gestionnaires de paquets sur comment on fait comment on implémente ça c'était un petit peu un petit peu compliqué il y a eu un gestionnaire de paquets qui a été créé à ce moment là qui s'appelle EID donc qui a voulu juste réimplémenter la même chose que NPM en disant on va faire mieux donc ça marche toujours EID il fonctionne toujours comme gestionnaire de paquets et sur gestionnaire de paquets il y avait un développeur qui s'appelle Rico Cruz qui lui voulait absolument mettre des peer dependencies dans EID et pour une raison que je ne sais pas exactement ils n'ont pas voulu donc pas content il a été créé PNPM donc il a commencé c'était en janvier 2016 je crois quelque chose comme ça et à partir de là il a commencé à faire vivoter le projet et 6 mois après il ne s'est plus trop intéressé au projet il l'a un peu laissé VGT et à ce moment là il y a un autre développeur qui s'appelle Zoltan Khoran qui est arrivé et qui a voulu essayer PNPM et ça n'a pas marché donc ça l'a un petit peu énervé il a été sur GitHub il a essayé de contribuer un petit peu il a corrigé plus ça allait plus il a contribué et du coup maintenant c'est devenu le principal mainteneur sur PNPM il y a environ 26 contributeurs globaux dont on va dire 7-8 plutôt très réguliers et il a surtout su générer un début de communauté autour de PNPM et notamment ils ont un rythme de parution de release qui est assez élevé on est à 221 releases actuellement et juste pour vous donner l'idée il y a 3 semaines on était en version 1.15 et aujourd'hui on est en version 1.18 donc ils n'arrêtent pas de ressortir des versions quasiment tous les jours alors pour comprendre un petit peu la similitude entre NPM et PNPM en fait il faut se baser un petit peu sur leurs API pour comprendre les API que vous voyez là donc install, list, install, test, install en fait ce sont les seules API de PNPM qui sont ré-implémentées l'ensemble de toutes les autres API qu'utilise PNPM c'est juste un passe-plat vers NPM donc si on compare les API on va dire standards qu'on va utiliser donc vous voyez PNPM et NPM ils ont strictement les mêmes vocables d'API tandis que Yarn lui il a quelques différences donc il faut juste comprendre que par exemple install de PNPM et de PNPM et bien en fait ils sont implémentés de manière différente par contre le init PNPM va juste déléguer le init à NPM alors si vous voulez utiliser PNPM dans vos programmes pour manipuler d'un point de vue programmatique vos dépendances et bien il y a un projet qui s'appelle SUPI qui vous permet de le faire c'est sympa donc là on va aller voir un petit peu comment ça fonctionne sous le capot je vais vous lancer l'install et après je vais vous expliquer donc on fait comme je vous ai dit on a exactement les mêmes API donc on a exactement les mêmes raccourcis donc Y pour install et alors je vais hop je vais vous montrer donc en fait là ce qu'on a installé c'est alors je vais me faire un VI sur le package .json je ne sais pas si tout le monde arrive à voir ou pas ou dans le fond un petit peu plus haut comme ça c'est bon ok donc là ce qu'on a installé c'est une simple application React rien de particulier vous noterez juste que vous avez 4 dépendances dont 2 dépendances de dev Karma et RxCreate donc ça c'est ce qu'on a installé et alors si on va voir un petit peu ce qui a été généré hop on se rend compte qu'il y a un autre module qui a été créé et on a un fichier shrink-wrag.yaml qui a été créé le shrink-wrag.yaml c'est l'équivalent du yarn.lock ça vous permet d'assurer la stabilité de votre enfin la répétition de votre build et si on va si on va voir dans nos modules et si on regarde le contenu je suis un peu désolé avec le zoom on ne voit pas très bien en fait vous constatez qu'au niveau d'une autre module vous n'avez que 4 modules à l'intérieur qui sont les 4 qu'on a vu dans le package.json et si vous regardez un petit peu à côté vous voyez qu'en fait les 4 paquets sont des liens symboliques vers une autre adresse une autre adresse en .registree quelque chose donc ce qu'on va faire c'est que on va aller voir cette registree et si on voit là-dedans en fait on voit bien qu'on a le contenu de karma alors ce qu'on peut regarder c'est que l'uninode par exemple d'un fichier comme package.json on voit qu'elle il a 40.209 ici là pour ceux qui arrivent à voir et donc si on vérifie mais on n'aura pas trop de surprises si on va ici dans le karma non pardon notre module karma et si on fait s'enlil et bien on va rendre compte qu'on a exactement le milieu de note donc en gros c'est assez logique vu que c'est un lien symbolique donc là jusqu'à présent vous allez me dire rien de particulier c'est même pas très intéressant à faire où ça va être un petit peu plus intéressant alors hop je vais refaire un clear parce qu'on voit rien hop c'est que si on fait voilà on peut remarquer en fait ça a aussi généré c'est un fichier qui s'appelle .module.yaml et donc si on va voir ce fichier là en fait on voit dedans qu'il y a une propriété qui est intéressante qui s'appelle store et donc hop je vais dans une autre fenêtre et on va aller voir un petit peu ce store qu'est-ce qu'il est de particulier hop alors dans ce store on va retrouver la régie hop pardon une registrie hop hop oui hop alors c'est 2 ensuite on va voir une registrie dans cette registrie on va retrouver le projet Karma qui lui est dans une certaine version qui contient les nodes et qui contient du Karma et là si on va voir un petit peu le contenu chose qui est un peu plus étrange c'est qu'on va retrouver un paquet de .lison avec exactement le même numéro donc en gros qu'est-ce qui s'est passé je vais vous expliquer avec les slides ça va être un petit peu plus hop hop j'ai perdu ma souris hop voilà alors qu'est-ce qui s'est passé en fait on a un NPM quand il s'installe il a un store il a un store par disque et à partir de ce store il fait un hardlink vers chaque registrie qui se trouvera dans chaque projet et ce registrie lui va faire un lien symbolique vers tous les nodes modules qui sont à la racine du node module l'intérêt de ça en fait c'est que d'un point de vue espace disque on n'a pas trois copies de Karma donc par exemple si Karma ferait un méga on va dire vous n'avez pas trois méga sur votre disque vous avez juste un méga c'est le méga qui se trouve dans le store le reste ce sont juste que des liens et donc du coup c'est ça en fait l'intérêt c'est qu'on gagne de l'espace disque si vous avez mille projets qui contiennent Karma et bien vous n'avez qu'une seule installation de Karma on parle Simlink tout ça mais en fait on a l'équivalent sur Windows donc ça fonctionne très bien sur Windows et pour ça ils utilisent le mécanisme de jonction donc c'est juste pour faire taire un petit peu le petit mème qui tourne sur internet pour dire quel est l'objet le plus lourd de l'univers c'est pas le soleil c'est pas c'est les nodes modules l'autre futur qui est intéressante sur PNPM ce sont les hooks alors les hooks assez récents ça a été implémenté il y a à peu près je dirais deux trois mois dedans et l'idée qu'il y a derrière ça c'est imaginez que vous êtes développeur React et que vous travaillez avec les librairies par exemple LoseNvify si jamais cette librairie là elle a un problème je sais pas une des versions qui est pas correct vous pouvez très bien supprimer cette librairie et utiliser une autre librairie qui fait la même chose par contre si vous avez le problème sur JSToken qui est une dépense de LoseNvify là vous êtes tout de suite plus embêté vous avez besoin que ça fonctionne donc là le premier réflexe c'est que vous allez faire une pull request mais la pull request vous êtes pas sûr que déjà elle va être acceptée le mainteneur peut très bien dire que ce que vous estimez comme un bug ce n'est pas un bug ou bien peut-être qu'il est parti en vacances ou alors bref ça vous pose problème l'idée des hooks dedans c'est de créer un fichier qui s'appelle pnpnfiles qui se trouve à la racine de votre projet et dedans vous allez scanner toutes les dépendances et au moment où vous allez tomber sur la dépendance que vous voulez vous lui précisez juste dans le fichier tu n'utilises pas la dépendance classique mais tu utilises la dépendance où j'ai fait la PR qui se trouve à tel endroit donc ça vous permet en termes de dev de pouvoir avancer sans être bloqué par telle ou telle version de tel ou tel projet donc les atouts qu'on a de pnpm on a la simplicité alors ce que j'ai pas dit derrière enfin j'en ai parlé un petit peu c'est le côté qu'on réimplémente que ce qu'on a besoin et l'autre chose derrière c'est que les algorithmes qui ont été réimplémentés par pnpm en fait l'idée c'est de le faire les plus simples possible si on compare juste la complexité algorithmique entre npm yarn ou pnpm c'est vraiment plus simple donc au niveau pnpm c'est une volonté vraiment forte de l'équipe l'espace 10 comme je viens de voir donc ça c'est la partie avec les hardlink et simlink les hooks on vient d'en parler et la vitesse alors pnpm prétend être le gestionnaire de paquet le plus rapide le plus rapide du monde donc il y a des benchmarks qui ont été faits alors les chiffres que vous allez voir là ce sont les chiffres qui sont issus de l'équipe pnpm donc on va discuter juste après juste pour vous expliquer comment la méthodologie donc on a npm en rouge yarn en bleu et pnpm en jaune donc ça l'a duré en secondes il y a 5 types d'installations qui ont été faites il y en a une qui est faite à partir de rien une qui a été faite avec du cache le fichier log file donc le shrinkvra.yaml et du node module une avec juste le cache avec le log file une avec du cache et une avec le log file et ça ça a été fait pour 5 types d'applications donc angular ap donc une application angular une application react une application en beurre une avec des tailles de taille moyenne et une avec beaucoup de fichiers alors moi perso j'ai refait cette méthodologie de mon coin avec les mêmes package.json en refaisant l'opération chaque opération d'installation 5 fois donc 5 fois 5 installations sur 5 applications différentes et après en faisant une moyenne un petit peu de ça donc les résultats que j'ai eu ne sont pas aussi tranchés que ceux de NPM on va dire mais globalement on va dire que NPM était globalement le plus lent entre les trois et que NPM est plus souvent plus rapide que Yarn mais franchement ça se joue vraiment à pas beaucoup et puis il y a plein de cas où Yarn est plus rapide donc après ce qui est un petit peu amusant c'est que tout le monde parle de la vitesse mais la question finale c'est est-ce que c'est vraiment important combien vous faites de NPM install ou de PNP install par jour donc moi je sais que dans la mission précédente où j'étais les développeurs n'avaient pas tant que fois que ça par jour à faire le PNPM par contre moi où j'étais je switchais entre tous les projets j'en faisais 30 ou 40 par jour et à ce moment là c'était pénalisant c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré PNPM donc il faut juste poser la question est-ce que c'est vraiment la vitesse est-ce que c'est vraiment un facteur hyper important pour le gestionnaire de paquets là à vous de voir alors il y a des limitations qui sont dues au Simlink donc on ne peut pas créer on ne peut pas publier un module sur NPM avec des bonnes data manancies issus de PNPM on ne peut pas faire de préserve Simlink quand on lance son node ce n'est pas possible on a des modules qui sont incompatibles alors ça les modules incompatibles c'est l'équipe de PNPM qui le dit moi perso j'utilise PNPM depuis environ 3-4 mois un truc comme ça je n'en ai jamais rencontré à priori dès qu'ils en rencontrent un ils vont voir les personnes le module incompatible et ils essayent de voir pour réparer ça et l'intégration alors l'intégration c'est un petit peu plus embêtant juste pour reprendre encore l'exemple que j'avais avec l'équipe on utilise l'appliquation Cordova qui elle fait des installs NPM et Cordova lui utilise NPM en dur donc c'est écrit en dur il n'y a pas moyen de le faire j'ai en alvéni pour voir si c'était possible ils nous ont dit grosso modo ouais ça nous intéresse de pouvoir switcher faire du NPM du PNPM ou du Yarn mais c'est en l'ordre à peu près ici au niveau des priorités donc d'ailleurs il est toujours ouvert on attend toujours que ce soit fait mais du coup moi j'avais quand même bidouillé le Cordova pour pouvoir utiliser PNPM et ça fonctionnait bien mais bon c'était pas assez propre pour que ça soit pour que ça soit publiable en PR donc si j'ai un peu de temps après je le ferai peut-être la conclusion en fait de stock c'est surtout surtout lundi vous ne jetez pas NPM et Yarn et vous ne jetez pas sur PNPM l'idée c'est pas de faire ça en fait l'idée c'était plus de voir les fonctionnalités et les futurs qui existent sur d'autres gestionnaires de paquets parce qu'il y a une espèce de petite guéguerre entre tous les gestionnaires de paquets actuellement et ils ont tendance à tous s'inspirer on n'a qu'à voir NPM5 qui est sorti qui a repiqué plein de futurs de Yarn et ce genre de choses et là par exemple moi je trouve que l'histoire des hooks et l'histoire de la gestion de l'espace disque je trouve que c'est des futurs qui sont intéressantes on peut faire des équivalents avec Yarn et NPM mais par contre c'est des choses qui ne sont pas automatiques et c'est ça qui est intéressant le fait que par exemple qu'on ait le package.lock dans NPM de façon automatique maintenant on pouvait le faire avant mais il fallait le préciser et honnêtement c'est pénible et donc du coup le fait de comment dire le fait que les gestionnaires de paquets se mettent à faire des choses automatiquement comme ça nous arrange c'est ça qui est intéressant voilà je vous remercie beaucoup de votre attention on a peut-être le temps pour une question je pense une question dans le fond ouais c'est bon juste pour une question les benchmarks c'était avec NPM 4 ou 5 ? 5 ah oui je vais remettre les versions c'est NPM 5.42 Yarn 1.1.0 et PNPM 1.15.0 donc ce que je pourrais dire c'est des séances récentes ça date d'il y a 3 semaines environ voilà donc oui parce qu'effectivement on aurait fait avec NPM 4 ça aurait été encore pire voilà une autre question non tout le monde est fatigué courage c'est bientôt la fin merci